Musique Je reviens à ma question. Le truc c'est que, est-ce qu'on n'est pas, là elle va s'adresser à Arnaud Montebourg, en ce qu'on n'est pas en train de contraindre, et vous réagirez peut-être tous après, les individus à utiliser des outils ou des moyens paradémocratiques, dans lesquels le web n'est qu'un instrument. Mais je pense aux indignés, je pense à Occupy Wall Street, qui sont des manifestations pacifiques. Cet été, il y a eu quand même les émeutes à Londres. On voit bien que l'exercice démocratique des populations, il est plus si simple que ça, et il ne se traduira pas, ou peut-être pas, ou j'espère que tout le monde va aller voter aux élections présidentielles. C'est M. Montebourg qui va nous répondre à cette question. Quelle est l'énergie, dans le contexte qui se dessine, quelle énergie on va pouvoir donner à une population, à qui on ne raconte que le retour à la nationalisation ? Je reviens sur votre ouvrage, ce qui est quand même fou, c'est que vous défendez une Europe protectionniste, et vous appelez ça la démondialisation. Remarquable concept de marketing, mais ce n'est pas la démondialisation, c'est construire une Europe forte, dans un monde fort. C'est ça le fond de l'ouvrage, où il y a des trucs que je n'ai pas appris. Quatre minutes, M. Montebourg. Ce qui est certain, c'est que le vote est ce qui reste aux citoyens quand il a perdu tout le reste. C'est le dernier outil pour résister à son oppresseur, y compris politique, d'ailleurs, excusez-moi, et l'abus de pouvoir. Donc le vote est une conquête, et comme le disait notre ami du Maroc, c'est dans la tête. On a voté, sous Louis-Napoléon Bonaparte, on a élu un empereur, enfin on a élu un président qui s'est autoproclamé avec un coup d'État empereur pendant plusieurs décennies. Donc on peut se tromper, ce n'est pas l'idéal. Et donc la question, dans la maturité de la démocratie, c'est à quoi ça sert aujourd'hui où des générations de dirigeants politiques ont décidé de confier un certain nombre de choix à d'autres instances que la démocratie. Les marchés, tout le monde parle des marchés, mais ce sont les politiques qui ont donné le pouvoir au marché. Ce sont les dirigeants du gouvernement actuel français qui ont confié l'essentiel de la dette entre les mains de créanciers non résidents. Les Japonais n'ont pas de problème de triple A, d'agence de notation, et ils sont endettés deux fois plus que nous parce que c'est une dette que les Japonais eux-mêmes tiennent sur leur État. Donc ils sont les créanciers domestiques d'un État auquel ils accordent leur confiance. Ils n'ont pas besoin du truchement des marchés, sauf nationaux et autorégulés par la loi. qu'ils font faire par leurs députés et sénateurs. Et ils n'ont pas à écouter les oracles des nouvelles pities, d'ailleurs corrompues, que sont les agences de notation. Donc au revoir tout ça. Donc ça, ce sont des démissions politiques. Et il y a des dirigeants qui ont été légitimement élus pour faire cette politique. Donc il faut les mettre dehors. C'est tout. C'est simple. Et ça, il n'y a qu'une solution, le vote. Pas le vote blanc, hein. Le vote. Sanction, le vote. Ça, c'est une des fonctions du vote. Deuxièmement, après les marchés, on peut parler de l'Union européenne. Puisque c'est une instance à légitimer, finalement, des décisions non démocratiques. Et à les faire porter par des instances légitimement élues. Nous sommes la seule région du monde qui a une monnaie forte conjuguée à des marchés totalement ouverts à l'extérieur de l'Europe. Je ne parle pas à l'intérieur. Ça, ça fait partie du bac. Mais à l'extérieur. Conjuguée, finalement, à des politiques d'austérité. Ce sont des décisions prises par tous les États. Nous sommes la seule région au monde. La mécanique européenne, c'est une mécanique qui, finalement, annihile le choix. Yaourts, framboises, fraises, pareil, l'austérité de gauche, l'austérité de droite, c'est ce que vous vous dites. Vous avez raison. Pourquoi ? Parce que quand vous avez Mme Merkel qui passe un accord avec M. Sarkozy, si une alternance, à la place de M. Sarkozy, il y a M. X ou Y, eh bien, vous êtes obligés de faire un accord avec Mme Merkel qui va vous obliger de faire la même chose. Et comme tout le monde dit que c'est un modèle Mme Merkel, ce que je ne crois pas, je l'ai suffisamment dit ces derniers jours, c'est l'anti-modèle qu'il faut combattre, non pas au nom de la France contre l'Allemagne, mais au nom des gauches européennes contre ces droites européennes qui sont en train de nous détruire. Donc, ça suppose donc que l'exercice de la démocratie passe par le refus de la machine à laver qui s'appelle l'Union européenne telle qu'elle fonctionne, qui est une machine à fabriquer des politiques libérales avec des votes socialistes ou des votes sociodémocrates. C'est la machine à convertir les votes. Vous votez à gauche, vous vous retrouvez à droite. Ni vu ni connu. Bon, c'est tout, c'est simple quand même. Bon, troisième point, donc les marchés, l'Union européenne, donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut reconquérir la démocratie. A quoi ça sert de voter ? Ben, d'envoyer des représentants qui vont reconquérir votre démocratie. Est-ce que c'est... Bon, alors on emploie le mot souverainiste. Mais tous ceux qui diabolisent l'exercice de la souveraineté sont des dangers publics. Puisque finalement, à force de dire que c'est pas bien de vouloir exercer la souveraineté, on explique que la démocratie ne sert à rien, qu'il faut la confier à des technocrates de Bruxelles, à des marchés de spéculateurs et de traders gavés de bonus et à des gens qui n'ont aucune légitimité démographique, à des banquiers centraux qui sont des anciens de Goldman Sachs qui est quand même la banque qui a escroqué les Etats-Unis d'Amérique dans l'affaire des subprimes et qui a truqué les comptes grecs. J'attends toujours des poursuites d'un quelconque tribunal en Europe ou ailleurs contre ces gens-là. 4 minutes 20. Donc le vote sert, c'est ma conclusion, le vote sert à régler ces problèmes, c'est-à-dire à reconquérir le droit de choisir.